Donc, les amis, aujourd'hui, on reçoit l'ancien et la nouvelle directrice de la fête de l'Humanité, Thibaut Weiss et Sophia Boutry. Salut. Salut. Bonjour, vous allez bien ? Ça va. Très bien. Bon, là, du coup, vous étiez à Bretigny ? On était à Bretigny ce matin, ouais. Qu'est-ce qu'on fait à Bretigny un an avant la prochaine fête de l'Human ? On fait beaucoup de choses à Bretigny. La fête se déroule là-bas, donc on a beaucoup de travail en lien avec les collègues. Avec les services de base du site et avec les services de l'État. Et là, on était, en fait, on travaillait, préfigurait le travail pour 2025, mais on était en fait en retour d'expérience en préfecture, où il y a la préfecture et les différents services de l'État qui sont impliqués aussi dans l'organisation de la fête à différents niveaux, les gendarmes, la police nationale, les SAMU, les pompiers, l'ARS et d'autres, ainsi que les élus et les services. Et donc, on faisait un petit tour de piste de tous les sujets qu'on va travailler ensemble, qui sont importants, de sécurité, de circulation, etc. C'est pas le bout le plus... l'amour de ce métier. Mais Sophia, elle le savait avant, elle l'a vu un peu là ce matin. Mais non, ça se passe très bien et du coup, ça nous permet d'avoir un premier retour d'expérience, dire ce qu'il y a été. Et dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. C'est quelque chose que vous faites du coup tous les ans ? Tous les ans. Tous les ans, donc il y a un retour d'expérience. Et puis après, il y a un cycle de réunion, forcément, thématique des groupes de travail, pour essayer de caler au mieux toutes ces questions et surtout accueillir le public dans les meilleures conditions. Il y a quelqu'un qui te demande de parler dans le... Toto93300. Salut Toto, ça me dit quelque chose, Toto93300. Messieurs, t'as gué. Bon, j'imagine que vous passez beaucoup de temps ensemble en ce moment. Depuis lundi, oui. J'ai même plus de voix, tu vois. C'est rien, il faut que moi qui parle. Vous passez beaucoup de temps ensemble. Cette transition, comment elle se passe entre vous ? Elle se passe plutôt bien, je vais donner mon avis pour le coup. Non, elle se passe bien. C'est un temps qui est important et privilégié pour le coup, parce qu'on est tous les deux. On peut voir différents sujets, des informations que le directeur me donne en direct, qui sont des choses qui ne sont pas toujours écrites. Donc, j'ai aussi des questions à poser, des choses que je ne maîtrise pas. Donc là, ça se fait sans les équipes. Et par exemple, là, tous les jours, on a le plan, la fête. Et puis, Thibaut revient sur chaque point et me dit, voilà, il y a telle scène. Et on voit, par exemple, avec les différents espaces, qui est responsable, référent, la situation, etc. Vraiment, où j'ai une vision très globale, dézoommée et rezoommée de chaque élément de la fête. Donc là, c'est beaucoup, beaucoup d'informations. C'est beaucoup de prestataires. Non, je note. Après, si j'ai des questions, je... J'arrive le lendemain matin et me dit, alors, là, qui gère ? Qui est le prestataire ? Elle a des bonnes notes ? Elle est en cours de formation. En cours d'acquisition. Et du coup, combien de temps elle dure cette transition ? Tu irais jusqu'à quand, toi ? Je irais jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc, elle est courte. Oui, c'est un délai très resserré. Mais en même temps, la fête, ça ne se transmet pas comme ça d'un coup. On pourrait passer un an à en parler tous les deux que Sophia ne pourrait pas tout acquérir. Parce que ça se vit. C'est une expérience professionnelle, une expérience humaine. Et puis, quand elle parle de... On regarde le plan. En fait, il y a une pierre et en dessous, il y a plein de choses. Il y a toute une fourmilière qui s'active pour que ça marche. Et c'est des hommes et des femmes qui construisent cette fête. Et donc, il faut aller au contact. Il faut le vivre. Et à un moment, il va falloir que je lui laisse la place. Donc, l'idée, c'est que ce soit une transition assez courte. Et que je lui donne les grandes infos, les grandes lignes. Et qu'après, elle fasse son expérience avec les équipes et le reste des acteurs et des actrices de la fête. Et moi, je filerai un coup de loin. Là, on me demandera de l'aider. Donc, je pense que pendant un an, on sera aussi en contact sur un certain nombre de sujets. Oui, oui, oui. Dans son champ de... J'ai un téléphone. Je répondrai au téléphone. Sauf si elle m'appelle trop. Ne pars pas en mauvais termes. Au contraire. Parce que toi, du coup, tu as vécu cette transition. Parce qu'avant, c'était pas toi. Après, c'est devenu toi. C'était Fabien qui était... Alors, bon, moi, c'est un peu différent. Moi, je suis arrivé il y a 13 ans en stage. Et... Juste avant qu'on enchaîne, moi, j'ai vu quelque chose de toi. Oh, arrête tes conneries. Arrête tes conneries, tu vas pas mettre ça. Ça existe encore, ce truc ? Arrête tes conneries. Ah ouais. Ça rame, ça rame, ça rame, Thibaut. Non, non, ça rame pas du tout. Quand je vais appuyer, ça va bien marcher. Ah, putain. Ah ouais, non, mais ça, c'est... Parce que là, tu pars, mais c'est aussi important de... Genre là, c'est peut-être la dernière fois qu'on va te voir, qu'on va te voir sur l'autorité de l'Huma. Donc, c'est aussi important qu'on montre ce que t'as fait. Parce que ce qui est aussi d'important à se finir, c'est que Thibaut, c'est directeur de la FET. Avant, c'était un stagiaire d'association sportive de l'Humanité. C'est comment ça ? Association Sport et Spectacle Internationaux, qui était une asso qui était très proche du journal et qui a toujours travaillé sur des événements sportifs en partenariat avec le journal et d'autres collectivités. Et du coup, t'étais aussi réalisateur et acteur ? Ah là là, ma honte. Comment t'as trouvé ça ? Comment t'as trouvé ça ? Je savais même pas qu'elles existaient encore, ces trucs-là. Je suis journaliste. Ah ouais, t'es fort. Dommage, je fais ça. Non, ouais, ça c'était, je sais pas, on s'était marrés à l'époque. Les amis, Thibaut Bice, 2012. Mars 2012, organisation de l'Umarathon. L'Umarathon, qui n'existe plus. Qui n'existe plus, malheureusement. Qui était un semi-marathon international qui était organisé par l'ACIL, en partenariat avec l'Humanité, et les villes d'Ivry-Vitry. Et qui a duré, je sais pas, presque 30 ans, il me semble. Ah oui ? Qui était une grosse course, ouais. Et tu sais pourquoi c'était... Et bah, à un moment, c'était compliqué de maintenir les niveaux d'aide des collectivités pour l'organisation de la course. Et un semi-marathon international, ça demande quand même un peu de moyens. Et à un moment, on pouvait plus assumer ce type d'événement. Donc, on a décidé conjointement, avec les collectivités, d'arrêter ce modèle-là. Et puis, ils ont, eux, travaillé sur d'autres courses. Et puis, il y avait aussi... Pas de renouvellement, on va dire, militant sur l'association, qui a permis aussi d'enclencher sur de nouveaux événements. Donc, petit à petit, on a abandonné les événements qui se faisaient. Parce qu'il n'y avait pas que le marathon, il y avait les 10 km de la fête de l'Humanité. Oui, qui se faisait dimanche. Qui continuait, qui se faisait le dimanche. Et moi, en regardant ça, je ne voudrais pas parier à un copec sur le fait que tu allais devenir directeur, pensant de la fête de l'Humanité. Pourquoi tu la quittes aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'a motivé à la... Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme je l'ai dit, ça, 2012, c'était il y a 12 ans, que j'ai énormément grandi, évolué, appris et fait beaucoup de choses à la fête de l'Humanité. Mais que j'arrive à un moment de ma vie où moi, j'ai un peu envie d'autre chose aussi, de découvrir d'autres aventures professionnelles, d'autres aventures humaines. Et que, aussi, c'est un événement qui demande beaucoup d'énergie, qui est très prenant. Il y a une grosse charge de travail, mais pas que. Il y a une charge mentale, il y a une envie. Moi, j'ai été passionné, j'ai, je crois, donné beaucoup là-dedans, mais qu'à un moment, j'avais aussi un peu envie de décrocher et je me sentais un peu usé. Et puis qu'on arrive aussi, au-delà de l'aspect personnel, on arrive à une fin de cycle. On a déménagé en 2022. Ce déménagement, on a préparé déjà depuis deux ans. On avait eu la crise sanitaire. C'est la troisième édition qu'on vient de passer sur cette base 217. Et c'était un peu le délai, cette période qu'on s'était donné pour installer la fête. Donc, on arrive au bout de ce cycle où les choses, techniquement, se passent plutôt bien, où la fête a eu pris aussi, grâce à ce déménagement, un nouvel élan, s'est élargi, arrive sur des taux de fréquentation du public qui sont ceux qu'on connaissait à la Courneuve, mais avec aussi une vraie nouvelle dynamique qui s'est enclenchée, puisque aujourd'hui, on arrive à parler très largement à un public qui s'est renouvelé la fête. Et on arrive un peu à la fin de ce cycle où il va y avoir besoin aussi demain, de continuer à réinventer, parce que la fête, il faut qu'elle se réinvente tous les ans, qu'elle propose des nouvelles choses au public, aux organisations politiques qui la constituent, et même à la société, parce qu'on a un rôle là-dedans. Et donc, pour ça, il faut l'incarner, il faut avoir envie de faire bouger les choses. Moi, je ne me sentais pas d'incarner ça et qu'il fallait, à mon sens aussi, renouveler un peu l'équipe organisatrice. Et c'est en ça qu'on s'est un peu activés pour essayer de trouver quelqu'un qui reprenne la suite. Et puis, Comment ça s'est passé, Sophia ? Comment tu as su que tu allais récupérer ce bébé ? Comment ? Tu l'as su il y a longtemps ? Je l'ai su lors d'un déjeuner. Fabien Guay m'a proposé de déjeuner avec lui cet été. C'était une période particulière. C'était début, enfin, mi-juillet. Et moi, mi-juillet, j'étais en arrêt parce que je m'occupais de mon papa qui était en fin de vie. Donc, je travaillais un peu. On sortait de la campagne des législatives et puis j'avais pris des congés, un petit arrêt pour que, voilà, c'est un moment particulier. Donc, du coup, je vois Fabien et qu'il me propose un déjeuner. Je me dis, on va parler politique, on va parler de la situation locale, Seine-Saint-Denis, etc. Et du coup, on parle un peu de tout ça et il me dit, écoute, Thibaut s'en va. Et en fait, j'ai pensé à toi et j'aimerais que tu sois la prochaine directrice de la fête de l'humanité. T'as l'élection, pour le moment ? J'ai souri, j'ai dit, je ne te dis pas oui et je ne te dis pas non parce que c'est une proposition qui se réfléchit et je n'ai pas dit oui parce que je n'imaginais pas, je n'étais pas sur le marché du travail. Moi, je travaillais dans un cabinet d'expertise pour les CSE, un cabinet d'expertise comptable pluridisciplinaire pour les syndicats dans l'agroalimentaire, dans l'aérien, dans différents domaines. Et donc, je lui ai dit que j'allais prendre le temps. J'avais une deadline pour donner ma réponse fin d'été, fin août. Je ne l'avais qu'en gros mi-juillet. Oui, voilà. Et un mois et demi pour réfléchir ? J'ai réfléchi pendant un mois et demi. Tu réfléchis beaucoup, beaucoup ? Un mois et demi, oui, tu réfléchis quand même. Ça t'empêchait de dormir ? Non, mais ça ne m'empêchait pas de dormir, mais j'ai vraiment pesé j'ai vraiment tout pesé parce que je suis aussi quelqu'un d'engagé localement. Je suis conseiller municipal à Saint-Denis. Et la fête de l'humanité, c'est ce grand rendez-vous, c'est une responsabilité énorme, mais c'est ce grand rendez-vous qui permet de rassembler toutes les générations, des camarades de toute la France. Et on était dans un moment, notamment cet été, où on avait besoin d'un... lieu d'échange de démocratie, et à la fois, où on se faisait plaisir, où il y a des concerts, où on se retrouve entre amis, et c'est des moments qui font du bien, et c'est des moments que cette fête du journal apporte. Et pour moi, me proposer cette responsabilité-là, c'était... Déjà, c'était beaucoup de... J'en étais fière, mais c'était une responsabilité que j'avais envie de prendre, et j'avais envie de marquer aussi cette histoire. Est-ce que, du coup, tu as quitté ton emploi ? Tout à fait. En arrivant... Parce qu'il y a quelqu'un qui nous demande si c'est un taf à temps plein. Les amis, c'est plus qu'un temps plein. Alors, ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais déjà un boulot à temps plein. Donc, j'ai démissionné quand j'ai pris ma décision. Je suis allée voir mon patron et je lui ai dit, bon, en fait, je démissionne. Je vais à la fête de l'humanité, mais c'est secret, vous ne le dites à personne. Il ne l'a dit ? Il ne l'a dit à personne. Il est très gentil. Voilà. Et ensuite, oui, effectivement, c'est un boulot à temps plein. Là, on ne se l'imagine pas. Moi, c'est pareil. Quand les gens ont appris que j'allais prendre ce poste, on m'a dit, mais il y a une équipe. Mais il y a un directeur à la fête de l'humanité. C'est kiff, en fait. Ça se prépare vraiment à l'année. C'est énormément de réunions de préparation, d'anticipation. Et surtout, quand on a envie quand on a envie de faire évoluer cette fête et de prendre en considération aussi, parce qu'il y a tout un travail que je vais faire derrière où je vais aller rencontrer l'ensemble des fédérations et des militants communistes et des camarades pour faire le bilan aussi de la fête, voir ce qu'il y a à améliorer. Et ensuite, il y a énormément de prestataires. La fête, elle ne se monte pas. Elle ne se monte pas toute seule comme ça. Combien de personnes cette année ? Combien de personnes ? Sur la fête ? Sur la fête des bénévoles. Il y avait 3 000. Sur les bénévoles, bon, globalement. En fait, sur l'équipe, on est 4, 5 à l'année. Puis après, on monte, au bout du bout, on est 50. On va dire vraiment salariés de l'humanité à organiser l'ensemble. Mais après, on a, sur les prestataires, environ 2 500, 3 000 sous-traitants qui viennent faire des infrastructures. Et sur les stands et les militants qui vont monter bénévolement la fête, chacun dans leurs espaces, mais aussi dans des espaces d'organisation générale, c'est un peu plus de 10 000 personnes qui sont mobilisées. Et en fait, c'est tout ça, le travail. La fête de l'humanité et la directrice de la fête de l'humanité, ce n'est pas simplement faire une petite programmation musicale, même si c'est une très belle programmation musicale, et décider de... Tout est possible. Tout est possible. Tout, par exemple. Céline Dion. Céline Dion. Ouais, on devrait dire, mais ça va être... Génialité ? Ouais, non, non. Non, mais du coup, le gros du travail, le gros du travail, c'est quand même de justement faire en sorte que tous ces gens-là travaillent ensemble et construisent un commun pour cette fête de l'humanité. C'est ça, le plus dur dans ce métier. Et c'est ça qui le prend plus de temps. c'est de faire en sorte que toutes ces organisations politiques, syndicales, associatives, trouvent un sens à venir à la fête, se mobilisent pour qu'elles réussissent et fassent chacun une proposition et que de tout ça naisse une richesse collective et un projet commun. Et c'est ça, vraiment, le sens aussi du rôle de directeur ou directrice de la fête de l'humanité. Si je me souviens bien, avant, il y avait un directrice et un directeur technique. Donc, il y avait deux têtes pour s'occuper de la fête de l'humanité. Toi, tu as récupéré les deux casquettes ? Pas vraiment. Il y avait un directeur technique. Oui, alors, l'organisation change en fonction à la fois de la personne qui est à la tête, mais aussi des besoins de la période. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai été directeur technique avant d'être directeur quand on était à la Courneuve. et quand je suis passé directeur, il y avait ce projet de déménagement et donc, j'ai revu une organisation interne où j'ai dissocié plusieurs responsabilités différentes parce qu'il y avait un besoin de cadre intermédiaire et donc, il y avait toujours un directeur technique qui n'avait pas les mêmes fonctions que moi, j'avais en tant que directeur technique. Mais il y a toujours un directeur technique qui s'occupe des questions techniques. Et du coup, cet organigramme-là va être transposé à la nouvelle... Il y a un directeur technique, il y a la même équipe, il y a toujours la même équipe. Moi, après, je vais prendre le temps de voir un peu les missions de chacun et de chacune et il y a peut-être des petites choses qui changeront à la marge en fonction de ma manière de travailler, des nouveautés peut-être pour l'année prochaine, de nouvelles missions ou pas. Voilà, effectivement, il y a aussi ça qui peut un peu évoluer. Mais non, il faut un directeur technique, il y a un responsable pour de la communication, un ou une responsable de la communication et de la billetterie qu'on va recruter. D'ailleurs, si vous connaissez des gens qui souhaiteraient postuler, le poste est en ligne sur le site de l'Humanité. N'hésitez pas à postuler sur le site de l'Humanité. Regarde les sujets avec des amis, peut-être. Donc, n'hésitez pas, on recrute sur ce poste. Et donc, du coup, il y a après, il y a Laura et Théo qui sont dans l'équipe depuis un moment et qui restent. Maël s'en va ? C'est Maël qui s'en va, tout à fait. Maël est déjà parti. Oui. C'est vrai que ça ne s'est pas vu, Maël. Ça fait dix jours qu'il est parti. Et on peut dire où il est. Il n'a pas dit au revoir. Il est où ? Il revient. Il est au printemps. Il est au printemps de Bourges. Ah oui ! Il est responsable de communication du printemps de Bourges. On est très contents. Donc, on est très contents. Franchement, oui. Il vient de débuter depuis lundi dans ses nouvelles fonctions. Ok. Mais il nous suit, il nous soutient encore. J'imagine que tu peux quitter l'UMA mais l'UMA ne te quitte pas. Exactement. Petite question très intéressante. Vu nos actuels gouvernants, il y a-t-il y a-t-il eu des tentatives pour court-circuiter l'organisation de l'événement ? Cette année ou les années précédentes ? Je laisse Thibaut peut-être. Je ne sais pas si tu as eu... Est-ce que tu as déjà... C'est compliqué de répondre à ça. Je ne sais pas s'il y a eu des vraies tentatives de court-circuiter. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne nous fait pas cadeau. On est livré à nous-mêmes pour organiser une fête de cette ampleur et personne ne nous aide. On n'a aucune subvention. On n'a aucun privilège. On a le privilège de l'histoire quand même et de notre organisation qui est très bien rodée et qui continue à travailler main dans la main avec un certain nombre de services de l'État. Mais à part cette collaboration qui est le fruit d'un travail technique et de bienveillance, mais aussi qui apporte au territoire dans l'Essonne, on n'a aucune aide de qui que ce soit. C'est une bataille de tous les jours et d'une bataille politique. auprès de différents interlocuteurs qu'on doit convaincre de nous accompagner pour que les choses se passent bien. Mais il n'y a pas de tentative directe de nous pourcircuter. Je ne crois pas à ça. Peut-être. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune volonté de nous aider et que cette fête, elle tient grâce à l'humanité et grâce aux centaines de milliers aussi de militants qui s'activent toute l'année. La volonté et l'abnégation. Et l'abnégation, effectivement, pour que cette fête puisse avoir lieu. Il y a Toto 93 000 qui demande une autre vidéo de 2012. Les amis, si vous êtes super gentils, je vous en montre une à la fin. Parce qu'il y en a une où Gina rampe. Donc ça, on ne va pas la mettre. On va mettre une autre vidéo où il y a aussi Thibaut qui dort au-dessus des casillons. Ce n'est pas trop ce qu'il fait. Moi, je veux bien que tu fasses la même chose pour la prochaine fête, pour l'annoncer. Je suis prêt à faire beaucoup, mais je ne suis pas sûr que ça reviendra sur... Toi, le réalisateur de films de fous. Donc, ton premier défi, ça va être la fête de Normandie ? C'est ça, oui. Première, enfin, c'est la petite sœur. C'est quand ? C'est le 16-17 novembre à Rouen par des expositions. On vous y attend nombreuses et nombreux aussi. N'hésitez pas. Et ça sera la première. Alors, elle est déjà bien lancée. Donc, j'arrive dans des conditions assez confortables. Mais ça va être la première. Donc là, je vais être toute seule, directrice et devoir régler peut-être des soucis. S'il y en a, s'il n'y en a pas, tant mieux. C'est l'occasion de prendre la main. Et ça sera l'occasion aussi de voir les différents camarades, les différents partenaires et puis faire cette fête-là complètement aussi. Et dès le lendemain, on part en tournée. On fait le Tour de France des fédérations et on revient sur Paris le 28 novembre. Donc, je pars pour 10 jours avec les équipes partout. C'est sympa. 10 jours, tour d'affaires. C'est pas où ? Alors, on va passer par Nantes. Après, on va aller à Toulouse, Marseille, à Bordeaux. À un moment, on fait Dijon aussi. Deux ans, non ? Je ne sais pas. En fait, l'objectif, c'est de réunir un peu toutes les fédés par région. On prend des capitales régionales qui les invitent et ça nous permet de faire des réunions. Sinon, c'est long. Voilà, le bilan de ça, tirer les perspectives, discuter avec les camarades sur comment on construit la fête de l'année prochaine, quels enseignements on tire de celles-là. Et donc, on essaie de les réunir par grande région. parce que si on doit faire chaque département, là, c'est compliqué. Du coup, quelle image, toi, tu as de la fête, Sophia ? Et à quoi va ressembler une fête de l'humanité sous la houlette de Sophia Boutry ? C'est compliqué, un an en avance, mais est-ce que tu as déjà réfléchi ? un an en avance, mais j'ai... En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que cette fête de l'humanité, ça va être une année particulière et exceptionnelle, c'est la 90e édition. Qui dit 90e édition, dit moment à fort, année exceptionnelle, et qui sera le marqueur de plus de solidarité, de plus de moments de partage assez incroyables. Je pense que je vais avoir, en tout cas, moi, j'aimerais bien qu'on puisse marquer différents espaces avec des choses assez incontournables et qui puissent à la fois rappeler toute l'histoire de la fête, mais aussi amener quelque chose de nouveau et des sujets d'avenir. On verra. Je garde le suspense aussi. Mais il y a énormément de travail à faire. Je ne vais pas révolutionner la fête et je ne vais pas tout mettre à plat, supprimer toutes les scènes, revoir les différents stands. Enfin, non, je ne vois pas l'intérêt. Et au contraire, j'aime la fête comme elle est aujourd'hui aussi. Après, effectivement, il y a des choses que j'aimerais amener en plus. Je vais en discuter avec certains et j'aimerais aussi que ce soit des moments de surprise pour les camarades, pour les personnes qui vont venir. Et c'est aussi mon ADN. Je ne veux pas faire les choses moi seule de manière descendante. Je veux que ce soit des choses qui soient faites de manière très collective avec à la fois les équipes mais aussi les camarades et sur différents sujets. Je pense au Village du Monde qui est quelque chose que j'aimerais bien développer et rendre encore un peu plus fort, un espace encore plus incontournable qu'il ne l'est déjà. Et puis, après, il y a d'autres petits points que je vais garder en surprise. Mais voilà, il n'y a pas de... Je ne vais pas faire table rase du passé et de l'ancienne fête. En tout cas, ce n'est pas du tout ma volonté. Mais elle sera à mon image. Ok. C'est trop bien. Trop pressé de découvrir. On nous demande s'il y a une fête de l'humanité locale en Normandie, du coup. Quel est le lien avec l'organisation nationale ? L'humanité est producteur de la fête de l'humanité Normandie. Donc, le lien est très fort puisque c'est en partie mais très en lien avec les organisations politiques locales et notamment la fédération de Seine-Maritime du Parti Communiste et les autres fédérations du Parti Communiste de la région de Normandie qui ont construit cette fête. Mais effectivement, c'est les équipes de la fête qui gèrent la fête nationale qui vont travailler sur la programmation, sur une partie de la communication, sur tout le dossier technique et la mise en œuvre en lien avec ces fédérations. Donc, le lien est très très fort. Sans transition, bonjour. La fête de l'human, je trouve qu'elle s'est vachement rajeunie. Je ne sais pas si c'est votre avis aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont venus cette année. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait un petit moment même à Bretigny ? Moi, je l'avais vu. Parce que moi, la fête, je la fais en tant que baptisteuse et dans le stand de Saint-Denis et je le vois avec l'espace un peu Oumakumba. Oui, oui, beaucoup de technos le soir maintenant. Oui, il y a de la techno et même dans la journée, tu vois un peu du monde. Mais c'est sûr qu'il y a un petit moment qu'il y a pas mal de jeunes. Et c'est quelque chose que tu vas perdurer, que tu vas essayer de perdurer ? La force de la fête de l'human, c'est à la fois une fête jeune, mais c'est une fête intergénérationnelle. Tu as des parents, des grands-parents, des anciens militants, des familles, des plus jeunes. Par contre, je trouve... Désolée, ma voix est un peu... En vrai, c'est super ta voix. Ça, c'est une exclue. C'est ma voix de la fête de l'human. D'accord. C'est une première exclue. Après, il y aura des noms pour les concerts. Oui. Céline Dion, je dis. C'est exceptionnel. Après, la tour Eiffel, Bretigny-sur-Orge. Mais non, c'est surtout que c'est le rendez-vous incontournable de la rentrée politique et culturelle pour les jeunes. Ça, c'est juste génial. Et on sait que c'est la fête de l'humanité, du journal Humanité. Ce n'est pas forcément des jeunes communistes qui sont présents. Mais c'est des gens qui viennent avec des valeurs et qui repartent après derrière avec un autre bagage, une image de la fête. Parfois, pour certains, c'est la première et qui reviennent. Ils reviennent et ils en ramènent d'autres et ils font des débats. Parce que c'est ça. Parce que le but, c'est de les faire venir sur de la musique mais leur faire découvrir autre chose. Pas que sur de la musique. L'idée, c'est d'avoir plein de portes d'entrée différentes. Les débats en sont une pour être plus militant, plus engagé, plus sensible à ça. La musique, on est une autre. Il y a une vitrine. Mais il y a aussi plein d'autres choses dans la fête. Il y a du théâtre, il y a du cinéma, il y a des arts de rue. Et puis, c'est aussi un moment que la plupart des gens aiment passer avec leurs proches. Ne serait-ce que l'atmosphère ambiante et ce qu'on y trouve dans la fête quand on se balade dans les stands, quand on parle avec les gens puisqu'il y a cette convivialité, cette fraternité, cette bienveillance où tout le monde va dans le même sens et se parle et a envie de construire ensemble. Et ça, c'est quelque chose de fort qui est l'identité même de la fête et qui fait qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent. Il y a une stat intéressante dont on discutait tout à l'heure. Cette année, on a demandé à tous les gens qui venaient c'était quoi la principale motivation pour venir à la fête. Et on l'a demandé, vous savez, on a deux segments de gens qui viennent et une billetterie commerciale un peu classique qui parle à un public très large et puis on a aussi notre bon soutien qui est plus diffusé par les militants et donc qui touche a priori un public qui est un peu plus engagé, militant, etc. Et en fait, on s'aperçoit que celle qui revient le plus, l'item qui revient le plus, c'est des gens qui viennent parce qu'ils veulent participer à un événement dont ils partagent les valeurs. Et ça, ça corrobore complètement ce que dit Sophia. C'est-à-dire que les gens, ils viennent pour d'abord un partage de valeurs pour s'inscrire dans cet événement et y trouver quelque chose. Et ils vont tous y trouver quelque chose de différent. Et bon, à la fête, c'est que tu viens pour une raison, en règle générale, t'as complètement oublié pourquoi tu viens et tu fais plein d'autres découvertes. C'est tellement vrai. C'était ça ta première fête, non ? Moi, c'était surtout le travail. C'était le travail, ouais. J'étais perdu, non ? À un moment donné, je me suis perdu. J'étais perdu même trois, quatre fois, je crois. C'est ça, c'est ça la beauté. Donc effectivement, oui, il faut continuer à travailler dans le sens. Et toi, du coup, ta première fête, c'était à quel âge ? Tu te souviens ? Alors moi, ma toute première fête, je ne savais même pas. Moi, mes parents ne sont pas militants. Mon père est un ouvrier d'usine, donc elle est décédée cet été. Ma mère est femme de ménage. Ils sont analphabètes. Et donc du coup, c'est une amie de la famille en primaire qui m'a emmenée à la fête de l'humain avec ma mère et je devais être en CM2. C'était ma première fête en tant que festivalière. On m'emmène, je découvre ça et c'est à la Courneuve. Ensuite, ma véritable fête, c'est en 2014. Et là, j'arrive, mais pas en tant que festivalière, j'arrive très vite en tant que bâtisseuse. Ok. Est-ce que tu étais déjà engagée ? Avec le section de Saint-Denis. Exactement. Donc en fait, la fête de l'humain, je l'ai faite depuis ce moment-là, mais en tant que bâtisseuse dans le stand. Je n'ai pas beaucoup, j'ai un peu traîné dans les allées, etc. C'est compliqué de traîner quand on... Quand tu tiens un stand, tu ne peux pas trop. C'est impossible. Tu peux profiter. Alors ce qu'on fait nous, c'est qu'on se donne des créneaux. On va se dire le dimanche, on va faire tel concert. Puis on va essayer d'aller manger un peu avant le lancement de la fête, c'est-à-dire pendant la semaine de montage. Moi, la semaine de montage, j'adore. C'est les charentes, quoi. Il n'y a personne en plus. Le couscous aux charentes à 21h30, je ne sais pas où. quand tu es fatigué, que tu as monté le stand, que tu as fait de la peinture, etc. C'est juste génial. Il y a des camarades, il y a aussi avant la fête, des camarades qui sont là et qui sont là pour les bâtisseurs, qui proposent à manger, des moments, on peut se retrouver. Et c'est ces moments-là aussi qui sont un peu forts pour ceux qui montent la fête, qui font la fête au quotidien. Ok. Thibaut, moi, j'ai une petite question pour toi. Tu pars ? Tu vas où ? Je ne dis pas ça. Tu ne te diras pas ? Non, je ne te dirai pas là aujourd'hui, mais parce que... En tout cas, moi personnellement, tu vas énormément me manquer. Sophia, je suis absolument honoré de t'accueillir ici avec beaucoup de plaisir et de bienveillance. Merci. Thibaut va beaucoup me manquer. Thibaut, que je connais depuis un an et demi, mais on se parle depuis trois mois. Non. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop parlé au début. Oui, tu étais timide aussi. J'étais timide. Oui. Je suis quelqu'un de très timide de plus en bas. Pas du tout star de Twitch. Pas du tout star. Juste une personnalité. Là, du coup, tu ne diras pas ? Non, parce que ce n'est pas réglé. Donc, je ne vais pas annoncer quelque chose qui n'est pas officiel, qui n'est pas complètement réglé. Mais les discussions sont en cours et si tout va bien, je travaillerai dans une entreprise qui travaille aussi avec la fête. Donc, il y a un lien qui existera encore et j'espère que je pourrai, quoi qu'il arrive, continuer à aider la fête pour les futures éditions. Et puis, en fait, toute ma vie, je crois que quand on est passé par là, c'est dur de s'en passer. Donc, peu importe le métier que je ferai demain et peu importe où je suis, d'une manière ou d'une autre, j'espère que je pourrai faire quelque chose pour aider la fête, peu importe où. Moi, j'ai une liste. Je sais exactement ce que tu peux faire. Et Sophie, toi, du coup, tu disais, tu es aussi engagée politiquement. Oui, tout à fait. À Saint-Denis ? À Saint-Denis, oui. Il y a des municipales en 2026 ? Oui, tout à fait. Peut-être que tu seras tête de liste ? Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je suis militante communiste à Saint-Denis et depuis 2020, c'est ma première expérience en tant qu'élu, je suis conseillère municipale et conseillère territoriale d'opposition. Et dernièrement, effectivement, la section communiste de Saint-Denis m'a élue chef de file des communistes à Saint-Denis. Chef de file ne veut pas forcément dire tête de liste, mais il y a cette volonté effectivement pour la ville de Saint-Denis de récupérer la ville de Saint-Denis qui a été communiste depuis la libération que l'on a perdue en 2020 face à Mathieu Annotin, un maire socialiste. Et il y a cette volonté effectivement de travailler à un rassemblement à gauche, d'une gauche progressiste localement qui permette d'amener un nouveau projet politique émancipateur et je vais en faire partie. Je vais en faire partie parce que j'y ai ma place et que c'est ma ville de cœur et c'est ma ville dans laquelle je vis depuis tous les jours. Enfin, dans laquelle je vis compatibles avec la fête de l'Huma. Un, parce que faire de la politique pour moi ce n'est pas un métier. J'ai toujours eu une activité professionnelle à côté de mon militantisme et de mon engagement politique. Bruno Le Maire, on me parle. Qui est le soir, le week-end et pas que Bruno Le Maire, je peux te le dire. Oui, c'est un problème. Mais non, mais pour le coup, ouais. Lui, il a même le temps d'écrire des livres aussi, c'est pour ça que... Mais c'est sûr que c'est compliqué quand tu prends des responsabilités et que tu t'engages aussi dans une bataille politique locale ou bataille politique quelle qu'elle soit. J'aurais pu être, je ne sais pas, référente sur une campagne politique nationale sur un sujet écologique ou social. Ça te demande du boulot. Donc, c'est un engagement assez fort. Mais je suis prête. C'est pour ça que j'ai mis un mois et demi à réfléchir. C'est parce que j'ai dit à Fabien si j'accepte, c'est pour mener les deux de front. Et il a accepté, j'ai accepté. Donc, on y va. Let's go. Let's go. Du coup, tu as installé ton petit bureau là ? Ouais, on partage le bureau avec Thibaut. Ouais, il faut que je me fasse de la place. Ouais, tu le laisses tranquillement. T'as déjà arrangé un peu de bordel et tout ? J'ai commencé. T'as commencé ? Hier soir, ouais. D'accord, ça va être long. Il y a beaucoup de bordel ? Non, ça va. Non, franchement, il est plutôt... Alors, il y a un truc qu'il faut savoir sur Thibaut. c'est un mec... Très beau. Peut-être que... Oui, il est beau, mais il est hyper organisé. Vaut mieux pour gérer ça. Ouais, mais t'en sais rien. C'est vrai. Tu sais pas, t'arrives quelque part, t'as quelqu'un qui peut être directeur de je sais pas quoi, t'en sais rien, mais une organisation incroyable. Moi, je suis hyper contente de revenir, d'arriver derrière parce que t'as quelqu'un qui est très clair dans sa manière de travailler, qui a des objectifs très clairs, qui est structuré, qui est très pédagogue, qui accompagne et qui rassure, qui permet aussi à chaque membre de son équipe et d'autres de les élever et de les faire évoluer et de faire évoluer la fête avec eux. Et il va manquer, il va tous nous manquer, mais il sera là encore. donc je pense qu'il pourra encore nous aider. Mais voilà, moi, je suis arrivée lundi, on est jeudi. Voilà, je suis très... T'as dormi combien de temps ? Je suis assez fière. Bon, normal, 6 heures par nuit. 6 heures ? Oui, je dors toujours. C'est ce qu'il te faut ? Oui, moi, c'est... C'est bien 6 heures parce qu'en fait, il faut... 6 heures dans l'année, après, enfin dans l'année, dans une semaine de travail, quoi. OK. Après, après, c'est plus compliqué, mais je suis, je vous avoue, très fière de prendre la suite de Thibaut et surtout de passer deux semaines avec lui pour qu'il m'explique et qu'il me nourrisse de tout le travail qu'il fait et de tout ce qu'il a appris. Deux semaines, c'est assez ? C'est pas assez, mais bon, il y a... Mais il sera encore là. Non, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. J'imagine que c'est... Moi, j'essaie de mettre le truc en tête. Il ne faut pas stresser. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Parce que si tu te dis j'ai besoin de tout maîtriser pour y aller, moi, je ne dors pas. Ça ne sert à rien. C'est pas possible. Il faut prendre les choses une par une, comme elles viennent. Tu poses des questions et puis après, ton cerveau réfléchit, tu reviens sur autre chose et puis tu avances et puis il faut être organisé à un calendrier prévisionnel et puis à un moment, il y a un sujet auquel tu n'as pas pensé et tu vas revenir dessus. Je pourrais toujours appeler Thibaut, j'ai les équipes. Enfin, voilà quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas que moi. Il y a une équipe derrière aussi qui bosse super bien, qui connaît très bien la fête, qui va depuis plusieurs années, mais qui va accompagner cette transition et Sofia dans son nouveau rôle et qui aura à cœur de le faire et elle pourra aussi bien se reposer sur toutes ses équipes et puis sur tout l'orga général avec des prestataires, des partenaires, des collectifs militants qui seront là et qui seront toujours là et qui nous aident à construire cette fête. Donc, il y a un rôle de chef d'orchestre, d'être directrice en l'occurrence de cet événement, mais il y a déjà tous les instruments qui sont sur place. Maintenant, il faut faire jouer tout le monde ensemble. Quelle métaphore ! Elle arrivera à très bien la faire. Non, mais puis ce qui est rassurant, ce matin, on était à Bretigny, on avait la préfecture, les élus, etc. Ils sont tous venus me voir en me disant vous êtes nouvelle, mais ne vous inquiétez pas, nous ça se passe super bien, vous pouvez compter sur nous, travailler ensemble. c'est... Ouais, ça se passe en fait. Mais comme tout le monde a envie que la fête se passe à merveille et qu'elle évolue et qu'elle soit encore plus grande, donc les conditions sont réunies pour que ça puisse très bien fonctionner. Petite question que j'ai vue tout à l'heure et que je n'ai pas prise, c'était... Il arrive que des assos et des organisations expriment leur volonté de déposer un dossier de candidature pour avoir un stand à la fête de Lima. C'est quoi la demande à l'organisation de la fête ? La démarche ? La démarche, elle est simple, vous envoyez un email à fête arrobas humanite.fr H-U-M-A-N-I-T-E .fr Ça arrive dans les mails de l'équipe de la fête. En règle générale, c'est Théo qui est responsable de l'équipe des stands qui vous envoie un petit dossier à remplir. L'objectif, c'est de savoir quelle est votre activité en tant qu'organisation et après, qui va discuter avec vous de votre projet sur la fête pour voir effectivement déjà si sur les valeurs on s'entend, si sur le projet ça coïncide avec ce que nous on va faire à la fête et puis après derrière, c'est une question aussi un peu technique de place, d'emplacement, etc. Donc effectivement, si vous envoyez ça deux semaines avant la fête, ça ne marchera pas. Mais si vous envoyez ça aujourd'hui, on peut commencer à discuter avec vous et voir comment on peut essayer de faire en sorte que l'organisation soit présente dès l'année prochaine à la fête de l'U-M-A-N-I-T-E. Ok. Qu'est-ce qu'on peut aborder, mes amis ? Donnez les dates de la fête de l'U-M-A-N-I-T-E. Let's go ! Attendez, oui, j'ai préparé en plus le truc. Voilà, 323 jours. 12, 13, 14 septembre 2025. Toujours deuxième week-end de septembre, les amis. Les places, pas tout de suite, mais incessamment sous peu. Ouais. Qu'est-ce que tu nous prévois pour cette fête ? Est-ce que tu as déjà des petites idées ? Déjà, est-ce que le village des médias indépendants reste ? Est-ce que le village des sports s'agrandit ? C'est-à-dire que le mur d'escalade sera un peu plus haut ? Est-ce que le village jeunesse à côté du mur d'escalade arrêtera de se plaindre parce qu'ils n'ont pas de place ? Est-ce qu'il y aura plus de toilettes parce que les gens ne peuvent pas aller faire pipi ? Après, ils sont énervés, ils viennent nous le dire dans le chat. Comment ça va ? Dis-nous tout ! Cette fête, on va avoir déjà beaucoup plus de monde que cette année. Je l'espère, mais j'en suis certaine. Il y a forcément un premier sujet qui a été un problème cette année, c'est celui des toilettes. Clairement, il va falloir y répondre. Ça, c'est un investissement parce que, comme vous le savez, la fête de Lima a un budget restreint. On fonctionne uniquement grâce à vous, les amis. On fait comme on peut. Si vous voulez beaucoup de toilettes, il faut vendre beaucoup de soutien. Un bon soutien à caca, les amis. Sinon, pas de toilettes. Non, plus sérieusement, ça, c'est un vrai sujet. C'est aussi une question de confort pour tous ceux qui viennent à la fête de Lima. On a l'impression que c'est un sujet pipi-caca, mais ce n'est pas que. Il y a ça. Village des médias indépendants, c'était cool. C'était une très bonne idée. Je l'ai vu. On va voir comment est-ce qu'on va le réorganiser. En tout cas, c'est quelque chose qui va rester, sur lequel on va travailler l'année prochaine. On va essayer de réorganiser les choses différemment, mais ça restera. Et puis, la question des familles, du village famille et sport qui a amélioré, je pense qu'on peut faire quelque chose de plus grand. C'est à voir. Après, j'ai une contrainte qui est une contrainte budgétaire. D'espace. D'espace, oui. Après, la mutualisation, le travail entre les différents espaces, c'est quelque chose qui peut se travailler. Mais oui, c'est un peu contraignant. Mais ça se discute. C'est vraiment des choses que j'ai des idées en tête, mais je veux d'abord les voir aussi avec les gens sur place avant de leur imposer quoi que ce soit. Et de toute façon, cette fête fonctionne grâce au travail qui est fait en amont et à l'acceptation aussi des nouveaux espaces, des nouvelles zones et de la nouvelle offre qui peut être culturelle ou politique ou de nouveaux espaces entre les stands et les camarades qui sont autour. Il y a tout un équilibre aussi à trouver dans toute la fête. Et l'idée, c'est que dans la fête, tu as le papy qui va aller, je ne sais pas, à Jacques Ralit regarder une pièce de théâtre ou pas que le papy mais je caricature. Un spectacle de stand-up. Un spectacle de stand-up. Il y en a. Il y en a. Il faut une périssée elle a fait à Jacques Radeau. On le fait. Tu as vu qu'il y a trop la prod. Du concert. C'était qui l'année d'avant ? Alors ? L'année d'avant ? Oui, 2023. Fabrice Eboué. Pas du tout. Dommage. J'aime beaucoup. C'était qui ? Il dit ça va les amis ? J'ai rien entendu. C'est lui qui fait ça ? Non. Émeric Lompré. Ah non ! C'était lui ! On en a parlé juste avant. J'ai un très grand fan d'Émeric Lompré. C'était Émeric. Et l'avant, c'était Guillaume Meurice. Je le trouve. Ah, on ne dira rien Guillaume. Guillaume, j'adore. Bah oui. Bah oui. Qui n'aime pas ? Celui qui n'aime pas ? Partez ! Vous n'avez rien à faire ici. Ne venez pas. Bon. Non, il y a plein d'excuses. Je n'ai pas envie de... Trop spoiler ? De trop spoiler. Et puis après, comme je dis, tout est possible. Mais voilà, le terrain aujourd'hui est plutôt bien. Il y a des choses qu'on peut encore améliorer. Il y a une activité aussi pour les personnes handicapées, etc. Il y a eu un gros travail sur l'accessibilité. Et moi, j'y l'appuie l'aveille. Il y a eu un grand travail aussi sur la question des violences sexistes et sexuelles. On a toute une application. On est à un espace très safe. donc c'est aussi beaucoup de choses comme celle-ci qu'on va devoir améliorer. Il y a un espace détente quand on a envie à un moment... À tous les concerts, on a envie de se poser dans un espace un peu cool. On pouvait aller dans l'espace... D'ailleurs, en parlant des concerts, il y a quelqu'un qui demande on a parfois l'impression que les annonces des artistes sont assez tardives. Mais, Juin, est-ce que c'est possible d'en avoir quelques-unes plus tôt ? J'imagine que c'est assez compliqué de composer entre les... La réalité, quand même, c'est que... Alors, peut-être qu'on n'est pas assez bon en communication et qu'on n'est pas assez visible, mais ces trois dernières années, on a toujours fait une première annonce d'artistes de la programmation musicale aux alentours de fin mars. Puis après, une autre en avril-mai, puis une finale où là, on dévoilait l'ensemble de la programmation fin juin. À peu près dans ces eaux-là. Donc ça, je ne sais pas, c'est sous réserve. Je pense que Sofia verra son calendrier comme on est fait, mais on arrive toujours à en sortir quelques-unes. On n'arrivera jamais en mars à avoir toute la programmation parce que les discussions sont longues parce qu'on fait ça comme elle l'a dit, avec un budget qui est contraint. Mais si ce budget, il est contraint, ce n'est pas pour rien. C'est parce que dans le modèle économique de la fête, et ça rejoint beaucoup de choses de ce qui ont été dites, le modèle économique de la fête, c'est qu'on essaye de faire un événement avec des centaines d'organisations différentes. C'est une ville éphémère qu'on crée où il y a 450 000 personnes qui vont venir. Même l'électricité est éphémère, les amis. Même l'électricité. Non, mais c'est vrai, c'est des poteaux qu'on plante, des câbles qu'on tire. Bref, tout ça, on le crée, il n'y a rien quelques semaines avant. Tout ça coûte avec une programmation quand même très, très riche. Et nous, on essaie de faire ça pour le prix le moins cher possible. Parce que là, on nous demande si le prix va augmenter l'électricité. C'est pour ça que je dis ça. Il est tellement... C'est pour ça que je dis ça. Mais donc effectivement, quoi qu'il arrive, nous, on va toujours réfléchir et je pense que Sophia fera exactement ça. Sur comment on arrive à conserver ce niveau de programmation, cette qualité d'accueil du public pour qu'il y ait le maximum de monde au prix le moins cher possible que ce soit accessible à toutes et tous. Et du coup, cette équation, elle est super complexe. Et pour les toilettes, c'est pareil. Mais je reviens sur les toilettes, mais c'est vrai pour plein d'autres aspects. Nous, on va créer le truc en se disant on va être peut-être 400 000 l'année prochaine. Et donc, on va faire un budget à 400 000 en disant ça va nous coûter tant. Comment on fait en sorte que ça équilibre l'événement et que ça coûte le moins cher ? Et donc, le prix le plus bas est 40 euros pour 3 jours à la fête de l'humanité. Quand on compare avec d'autres événements que ça va se tenir, c'est ridicule. Et donc, je sais, c'est toujours trop cher des fois pour beaucoup de gens. C'est très cher et on essaie d'avoir justement des dispositifs annexes pour faire venir des gens qui ne pourraient même pas se payer ces 40 euros. Mais du coup, on cale aussi les toilettes pour 400 000. Et donc, combien de toilettes pour 400 000 personnes ? Beaucoup. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais beaucoup. Mais du coup, quand on est victime de notre succès comme cette année, un peu plus que 100 de toilettes. Oui, un peu plus que 1000 même. Plus que 1000 toilettes ? Pour 400 000. Bah oui. Ah ouais. Plus que 1000 toilettes. On dirait qu'il y en a 100. Non, non. On dirait, mais il y en a beaucoup plus. On dirait qu'il y en a même 10. Arrête, Péa. Au camping, j'en ai vu que deux. C'est pas vrai. Il y en a eu beaucoup plus. Mais bref, du coup, quand on cale les toilettes pour 400 000 et qu'on est victime de notre succès et tant mieux pour 450 000, et bah du coup, effectivement, c'est là où ça pioche. Et donc là, cette année, on a eu plus de monde que ce qu'on prévoyait, ce qui est très bien. Et on est très très content de ce résultat. Mais du coup, il va falloir reconfigurer un certain nombre de choses pour l'année prochaine, toujours avec cette volonté de rester le moins accessible. Mais on va être aussi dépendant de l'inflation, des négociations avec l'industrie musicale, avec les prestataires techniques qui, eux aussi, ont des coûts qui augmentent, de carburant, de salaire, bref, tout ça, ça se reporte forcément sur l'organisation. Donc c'est dur aujourd'hui de dire si le prix va bouger ou pas. C'est compliqué. En tout cas, la volonté politique, c'est qu'il ne bouge pas. Mais il va falloir bien étudier tout ça, là, dans les semaines à venir. C'est ce que va faire Sofia, mais aujourd'hui, c'est compliqué de se prononcer là-dessus. Après, je pense que si tu fais venir Manu Chao, tu peux monter à 80 euros, les gens, ils vont payer. Ah, c'est pas l'objectif. Ils viennent et c'est ça, 40 euros. Vous avez vu comment on pense à vous, les amis ? Manu Chao, pour 40 euros, qui fait ça ? Et pas que lui, d'ailleurs. Pas que lui. Il y aura Jul aussi. Ça, c'est mon rêve. Moi, je les travaille depuis deux mois sur cette question. Mais c'est très compliqué. C'est ce que j'ai compris. Écoute, si Jul veut venir, il est le bienvenu. Mais si Jul veut venir... C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Bon. Avec notre budget. Avec le budget. Carte blanche pour Jul. Jul, si tu nous écoutes, il va vivre un moment extraordinaire. Dans la théologie, il faut qu'il comprenne. La fête de l'humanité, c'est ça ? C'est sûr que ça manque dans son CV. Oui ? Il fait le stade de France et après, il apprendra. Il faut la fête de l'humain. T'as des exclus un peu artistes à nous donner ? Non. D'accord. Les gens vont être déçus. Non, parce que tout est possible encore. Donc, donnez-moi vous vos... Oui, n'hésitez pas à proposer des petits noms, des petits trucs. Ça peut être intéressant. Et parce qu'on va créer la surprise. Puis, il y a des exclusivités et des particularités comme ça. Donc, non, pas aujourd'hui. Et puis, la réalité, c'est qu'elle est là depuis trois jours. Oui, j'ai vu aussi. Je suis arrivée lundi. On me demande la programmation l'année prochaine. Pas du tout, mais encore... Sympa ? Et encore extraordinaire. Charismatique ? Extraordinaire. C'est mieux, je crois. C'est mieux. Bon, est-ce que t'as un petit mot de la fin avant qu'on lance l'épisode 3, l'épisode 2 de l'humain marathon 2012 ? Un petit mot de la fin sur la fête de l'humain ? Sur... Qu'est-ce que tu... Comment tu la vois sur cette année ? Comment ça va se passer pour toi cette année ? Non, moi, je suis un peu stressée quand même parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je suis assez sereine sur le fait que cette prochaine édition et cette 90e édition va très bien se passer. Elle va marquer l'histoire. Elle marquera l'histoire parce que déjà, c'est une première édition qui sera dirigée par une femme. Donc, ça, il faut le dire, c'est historique. J'en rajoute un peu, mais ce n'est pas faux. C'est vrai. Et outre ça, je pense qu'on va aussi exploser le record de participation. Là, je suis hyper ambitieuse, mais j'y crois. C'est bien ? T'es sûr ? Bah ouais, carrément. Si ça ne va pas, on va ressortir cet extrait. T'étais là cette année ou pas ? Oui. Et tu as senti quoi quand tu es reparti ? Tu ne t'es pas dit... Beaucoup de fatigue. Ouais, mais... Beaucoup de bonne négation. Tu ne t'es pas dit, non, mais ça y est, la fête de l'humanité, la fête de notre journal de l'humanité est devenue le moment phare. Mais je trouve qu'il faut encore qu'on le travaille, ça. Ce lien entre la fête de l'humanité et le journal de l'humanité, il y a des gens, ils ne savent même pas que c'est la fête du journal. Oui, bah ça, par contre, oui, c'est un travail qu'on doit faire conjointement. Stéphia, pour qu'on travaille ensemble. Bah, invite-moi plus souvent. Je vais t'inviter une fois par ces mots-déphos. On fait des points d'étape. Et voilà, et on fait un échange. On fait un point d'étape. Carrément. Bon, les amis, j'ai senti que les 20 000 en plus par rapport à l'année dernière prenaient beaucoup de place. Ouais, vous voyez, on met en place pour 400 000 et dès que ça explose un peu les compteurs, il n'y a plus de WC. Alors, les amis, avant de partir, on va dire au revoir à Thibaut de la meilleure des manières. Marathon, je crois que c'est l'épisode. Je préfère regarder lequel ? Parce que le 1, t'apparaît pas dedans, mais c'est pas trop intéressant. Mais non, mais je crois qu'il y a que ça. Si, il y a le 2. Et le 2, le 2, t'as un gros rôle dedans. Ah oui. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, le 1, je me suis en train de Catherine, ça. Catherine, c'est Catherine. Elle veut juste faire peur. Mais attends, mais c'était quoi le projet ? Je sais pas. Derrière ça. Je sais pas. Qu'est-ce que c'était un stage ? Il y a un moment, il fallait faire la communication, on n'avait pas de moyens. On s'est dit, on va faire des vidéos, on va se marrer. Et puis voilà, en fait, c'était plus pour se marrer que pour faire... Et puis pour illustrer, en fait, on lançait une petite course au sein, parce que c'était un semi-marathon international, mais à côté, il y avait une petite course qu'on voulait un peu faire. et c'était le 5 km des lapins parce que c'était au moment de Pâques. Et donc, l'idée, c'était de faire une petite course déguisée. Et on avait fait quelques vidéos pour faire la promotion, des petites vidéos un peu décalées à trois dans le bureau. Parce que j'en ai parlé avec Gino au-dessus, t'as réussi à faire venir tout le monde. Ah bah, j'ai mis un peu de cœur quand même dans ces vidéos. En tant que stagiaire et tout, t'avais réussi ? En fait, tout le monde, ça faisait marrer tout le monde de faire des conneries dans les bureaux. ça a détendu tout le monde. Et ouais, ouais, c'est marrant. Bon. Je vais laisser les autres. T'avais quel âge, là ? J'ai resté du Windows. Ouais, j'ai pas bougé, non ? T'as pas bougé. T'as pas bougé. Oh là, les amis. Bon, Toto 93, j'espère que t'es content qu'on ait repassé ces petits passages. Les amis, ça fait un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup. Je pense que ce serait bien qu'on se voit, pas toutes les semaines comme j'ai pu le dire, mais régulièrement pour faire des petits points un peu. Carrément, avec grand plaisir. Pour essayer de voir comment ça se passe. Je pense que, ouais, et puis même inviter l'équipe aussi. Oui, de fou, on s'en sert à en tant que canot de communication. Tout à l'heure, on disait, les gens se posaient la question en se disant, mais il y a quelqu'un qui est là à plein temps. Enfin, c'est un boulot à plein temps. Ouais, c'est un boulot à plein temps avec une équipe. Donc, voilà. Faire découvrir un petit peu l'envers du décor. Exactement. Ouais. C'est hyper important. Je pense qu'il faut les mettre en avant aussi. De fou. Eh ben, les amis, je vous remercie. Toto 93 000, très content. Merci. Cœur sur vous. J'attends l'augmentation. Cœur, cœur. Cœur, c'est un engagementation. Les amis, on vous laisse là. Moi, j'attends de ce qu'on me dise. On va raid Nat Ali avec un... Nathalie. Les amis, on raid tous Nathalie. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve mardi avec Violaine. Mercredi, Violaine qui va traiter du sujet Gérard Depardieu de procès. Mercredi, la revue de presse de Cyprien. Et jeudi, moi-même, avec Eugénie pour l'interview de Victor Castanet et son livre Les Ogres. Je suis interviewer. Waouh. Salut. Pré Je vous laisse. Prenez soin de vous.